Musique On se retrouve aujourd'hui à la quête coopérative des vignerons du Brulois à Gounens. La seconde séance de dégustation après le cote de Gascogne en blanc sec avec la cuvée Béaba. Aujourd'hui les amis nous allons déguster un rouge, le rouge emblématique de l'appellation qui est le vin noir. Il porte très bien son nom croyez-moi. Là nous sommes sur un vin sans élevage en flux, sur les cépages, sur les vieilles vignes de Thanat, de Merlot et de Cabernet Franc. On est sur un vin donc plein de promesses, de gourmandises et de structures. Alors attention, ce vin est aussi à déguster avec une belle harmonie et une quelque chose sympathique. Donc on va voir ça ensemble avec cette dégustation. Nous commençons avec le visuel. Alors regardez un petit peu cette couleur comme vous pouvez le constater. Un vin noir, je ne vous ai pas menti. On a vraiment une très très belle structure, une belle brillance, il est limpide. On a des petits reflets très violacés, très grenats. Et vous allez le voir peut-être, je ne sais pas si vous pourrez le voir vous, mais on a ce qu'on appelle le bourrelet, ce qui va vous donner le gras du vin, ce côté gourmandise, plaisir. Et vous avez également quelques petites larmes qui descendent. Ça, ça va être également une promesse de belle dégustation. On va commencer en plus là sur le côté rétractif, donc le premier nez, le premier nez sans oxygénation. Donc au niveau des aromatiques, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce vin noir ? Allez, c'est très simple. On est sur des beaux fruits noirs, on a le côté cerise au bigavo, on a le pruneau, on a des fruits mûrs, le cassis, la mûre. Sur le côté très confituré, presque crème, la crème de cassis. Vous avez également beaucoup d'épices dans ce coutinet. Et des épices douces, on n'est pas du tout sur des épices très fortes, pas du tout insétantes. On est vraiment sur ce côté réglé, c'est sorti de violette, le côté également de poire blanc. Donc beaucoup de... cette épice, elle va aussi vous donner beaucoup de fraîcheur du vin au niveau de l'aromatique. On va procéder au secondé, le secondé en oxygène. Comme ceci. Il ne faut pas hésiter, surtout sur les vins proches, plus vous allez les oxygéner, meilleure sera la dégustation. Et là d'ailleurs, on voit encore mieux les larmes qui coulent, juste là, comme vous pouvez constater peut-être avec moi. Donc le secondé, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit de temps plus la première chose, c'est-à-dire on retrouve ces fruits noirs confits, le côté cruneau, le côté également un petit peu tabac. On a également ces épices qui sont beaucoup plus présentes, le nez beaucoup plus intense, ce qui prouve que ce vin-ci pourra encore une fois se garder un petit peu plus longtemps, puisque le secondé donne une intensité beaucoup plus longue et beaucoup plus ferme que le premier nez. On va ensuite passer à la dégustation. Dans la dégustation, on est totalement fidèles au nez, ce qu'on a pu déceler au nez, les amis. On a une bouche très ronde, très équilibrée, beaucoup de fruits rouges, beaucoup de fruits noirs. On a au final cette petite épice qui vient prolonger le vin en bouche. On reste sur le côté pruneau, le côté cassis, le côté mûr. Donc c'est très bien fait, c'est très bien équilibré. Vous n'avez pas une forte acidité, mais vous avez beaucoup de fraîcheur. Et là, qu'est-ce qu'on va déguster, surtout qu'est-ce qu'on va manger avec ceci de vin ? C'est très simple. On reste typiquement chauvin, puisqu'on va rester dans la gastronomie sud-ouest, puisque vous allez pouvoir profiter des confits de canards, de magrets de canards avec une petite sauce au cruneau. Également, allez sur un foie gras de canard, juste stérilisé ou juste mi-cuit, avec une chutney d'échalote et des petits pains de campagne grillés. Il ira aussi parfaitement bien sur, je dirais, un cassoulet, sur un bœuf bourguignon. Il ne faut pas hésiter. Faites-vous plaisir. Une belle pièce de bœuf grillé. C'est le temps des barbecues. Faites-vous une pote de bœuf grillé avec une petite sauce au poivre. Ce sera vraiment délicieux. Au niveau des fromages, restez sur un beau camembert, une pâte fleurie, mais très faille, assez marquée en goût, assez prononcée. Sur également un gaperon, le gaperon qui est un fromage affiné à base d'ail et de poivre, de graines de poivre noix. Donc, ça peut compléter l'aromatique du fromage. Et là, qu'est-ce qu'on est en température ? Il faut le servir à 16 degrés sur une belle table. Vous pouvez le caraffer quelques minutes avant de le servir ou tout simplement en poteille. Ça sera très bien. Et le devenir du vin, combien de temps vous pouvez garder ce vin ? Vous pouvez le garder très simplement en 6, 7 ans, voire 8 ans dans de bonnes conditions de stockage. Donc, voici pour le vin noir. Si vous voulez en profiter, n'hésitez pas, venez au vigneron de Groulois, je vous ferai le plaisir de vous le faire déguster encore mieux que moi je suppose. Et je vous souhaite une belle dégustation. Et à très bientôt pour notre dégustation, ici même, au vigneron de Groulois.